Vous ne nous attendiez peut-être pas à un tel accueil ? Ben si, c'est chaleureux, c'est convivial. Vous avez fait du camping ou pas ? Ah oui, moi j'en ai fait pas mal, quand j'avais 17, 18 ans. Je suis même partie faire du camping en oubliant la tente. Je l'ai découvert au bout de 400 km. J'ai dormi dans ma voiture. Et vous avez tourné avec Patrick Chirac, qui à l'époque n'était pas Patrick Chirac, avec Franck Dubosc. Oui, on a tourné il y a très longtemps ensemble. Il n'y a pas si longtemps, tu avais 20 ans. Tu avais 20 ans, Claire. Nous avons tourné ensemble, on était des amoureux. Dans un film qui s'appelait Honorin... Et l'enfant prodigue. Et l'enfant prodigue, c'est écrit. Exactement. Depuis, vous n'êtes pas recroisées. Et si vous venez nous voir, c'est pour nous parler d'une pièce plutôt glamour. Puisqu'elle est consacrée à Marilyn, Marilyn intime, que vous présenterez au Festival Off d'Avignon du 7 au 30 juillet. Alors c'est une pièce que vous avez produite, écrite, commise en scène. Et que vous avez déjà jouée au théâtre du rond-point. Mais pas assez, c'est ça ? Oui, c'est vrai que c'est court, au théâtre du rond-point, on joue trois semaines. On a des échanges avec le public. Et ce texte, j'avais envie de le porter plus loin et de rencontrer à nouveau les gens autour de ce personnage et de cette histoire que j'ai imaginée. Pourquoi est-ce qu'elle vous a autant inspirée, Marilyn ? Parce que c'est peut-être un personnage qui pourrait intimider. On a l'impression de très bien la connaître, d'avoir tout dit. J'avais l'impression d'avoir un rendez-vous avec elle, avec la petite fille qu'elle était. En fait, ce qui m'a inspirée, c'est la partie d'elle qui nous ressemble. C'est pas l'icône hollywoodienne qui en soit... Et puis c'est une façon de parler de la société médiatique aussi, de ce personnage qu'on crée, quelquefois, pour conquérir le monde. Et puis qui finit par vous dévorer. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Elle ne vous fascinait pas d'ailleurs en tant qu'actrice non plus ? Pas forcément. Ça dépend des films. Mais c'est vrai que c'était plus ce visage qui d'un seul coup s'assombrissait une fraction de seconde ou qui s'illuminait. Et puis quand j'ai commencé à creuser et à lire des choses et à l'écouter, la regarder, j'ai découvert une petite fille inconsolable qui m'a beaucoup, beaucoup émue. On va revenir sur cette blessure, effectivement, qui a une place très importante dans la pièce que vous lui avez consacrée. Et vous commencez par la pièce, par cette phrase très forte. Depuis que je suis née, c'est Marilyn qui parle, je ne suis qu'un corps, qu'un objet, qu'on place, qu'on déplace, qu'on prend, qu'on tâte, qu'on jette, qu'on maïquille, qu'on désire, qu'on montre à ses amis, qu'on expose au public, un corps de luxe. Ça résume, Marilyn, comme on... Oui, je pense. Après, je le décline de façon différente en disant qu'en fait, son corps et son meilleur ami, que petite, c'est ce que tu disais, elle était orpheline. Elle prenait toujours les habits des autres qu'on vit filer dans les familles d'accueil et que nue, elle n'était plus orpheline. C'était le seul moment où elle avait l'impression de ne plus être orpheline. Ensuite, il y a son corps qui a changé et puis elle s'est rendue compte qu'en mettant un pull trop serré, elle arrivait à voyager gratuitement en voiture et puis qu'elle existait. Et puis après, il y a ce corps, le sien, mort quelque part, dont elle sait qu'elle sera toute seule, comme elle l'a été toute sa vie, finalement. C'est sur la solitude. Un corps de luxe, c'est aussi une époque qui était très sexiste, très misogyne. Elle n'aurait pas eu la même carrière peut-être aujourd'hui, une carrière différente ? Bon, ça, c'est compliqué de le dire. En effet, c'était vraiment... C'était une époque différente et en même temps, ce dont elle parle me semble encore très moderne. C'était la première icône dont les médias ont dévoré la moindre parcelle de vie. Il y a des images que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps où elle vient de perdre un bébé, elle est sur un brancard d'hôpital et on la voit, elle est filmée sans aucune pudeur. Aujourd'hui, vous pouvez trouver en ligne le compte-rendu de son autopsie. Vous saurez combien pèse son cœur ou comment étaient ses intestins. Ça en dit très très long, c'est une métaphore aussi. Vous avez cette phrase dans la pièce, je suis blonde, femme, il leur faudrait beaucoup d'imagination pour devenir, pour deviner que je peux jouer autre chose que les imbéciles. Ça, je ne sais pas si c'est une époque ou pas. Je ne peux pas vous dire. Dites-nous. C'est peut-être toujours vrai maintenant ? Blonde, femme, comédienne ? Non, non, non. C'est des stéréotypes qui continuent encore de se balader de temps en temps. Mais Anne-Sophie, heureusement, et vous, vous êtes... Non, mais... Non, non, je pense que ça a bien changé, mais je pense qu'à l'époque, c'était vraiment... Oui, oui, la blonde était l'imbécile. Elle voulait... Oui. L'idiote. Ce n'était pas elle, c'était les rôles de femme. Qu'on lui donnait. Elle a été en combat avec la Fox toute sa vie. Parce que la Fox voulait vraiment la cantonner à ceux dont il pensait que ce serait le plus rentable, d'ailleurs. Parce que c'était ce que le public, à ce moment-là, avait envie de voir. Elle voulait être productrice ? Ben oui, elle a été productrice. Elle a été coproductrice. Je pense que c'était une femme beaucoup plus combative, beaucoup plus intelligente que l'image qu'on pourrait avoir d'elle aujourd'hui. Moderne. Très moderne. Elle a voulu prendre son destin en main. Et donc, elle s'est attirée les foudres, évidemment, de tous les establishments et surtout des gens des sociétés de production. Vous parliez de son désespoir, que vous attribuez à cette blessure d'enfance, l'absence de sa mère qui était internée en hôpital psychiatrique. Elle s'est construite sur cette absence, en fait. Oui, j'ai eu le sentiment, quand j'ai écrit, je n'y ai pas réfléchi. C'est quelque chose qui est venu de façon impulsive. Que, en effet, le regard qu'elle a cherché toute sa vie, c'était celui de sa mère qui lui a manqué. Et que, je pense qu'à un moment, elle a compris qu'elle ne l'aurait jamais et qu'elle a quitté le monde de cette manière-là. Bon, c'est qu'une vision d'auteur, je ne me prétends pas historienne. Mais il y a aussi toute la partie de Marilyn, puisque là, on est dans le sombre. Mais c'est vrai qu'elle était insolente, qu'elle était drôle. Qu'on se souvient de sa réponse d'une goutte de Chanel numéro 5 pour dormir. Mais on se souvient rarement de la deuxième partie de la réponse, qui était... Les gens sont étonnés que j'ai répondu cette réponse-là. Mais en fait, je ne faisais que répondre avec tact à une question grossière et indiscrète. C'est formidable. Est-ce que c'est pas... Voilà. Ça raconte, je pense, beaucoup, beaucoup ce personnage. Mais le rapport à sa mère, vous l'illustrez dans votre pièce en imaginant une correspondance entre Marilyn et sa mère. Une correspondance qui vous est venue, parce que vous pensez qu'elle aurait aimé l'écrire. Je pense qu'elle aurait d'abord aimé écrire, qu'à l'époque, c'était tout court. Je pense qu'en plus, marier à Arthur Miller dans la deuxième partie de sa vie, elle ne se l'est pas permis. Et que personne ne lui aurait vraiment pardonné, entre guillemets, de sortir de cet emploi-là. Et puis j'ai imaginé, en effet, qu'à l'orphelinat, elle attende sa mère pour fêter ses 8 ans. Que sa maman ne vient pas la chercher. Et que du coup, elle pleure, elle pleure. Et que la directrice de l'orphelinat lui dise, mais écris-lui à ta maman. Tu verras, ça te fera du bien. Donc elle écrit cette première lettre à l'âge de 8 ans, en se disant, moi, je ne suis pas du tout sûre que ça va me faire du bien. Et puis elle prend l'habitude de dire ce qu'elle pense à sa mère. Et puis de commenter sa vie. Et de lui dire, oh, dans ce moment-là, j'aurais tellement voulu vous parler, vous raconter. Et puis, voilà, avec insolence, avec piquant aussi. Et puis cette longue descente aux enfers. Ce piège qui se referme tout doucement. Elle a été surexposée. Vous le disiez, on la voyait à l'hôpital filmer alors qu'elle venait perdre un enfant. On connaît toute son autopsie. Et pourtant, vous le dites, on ne sait quasiment rien d'elle. Ses confessions, elles ont été réécrites dix fois. On ne sait pas vraiment qui elle était. Non. C'est complètement incroyable. Bah oui. Je pense qu'elle a brouillé les pistes. Elle pensait contrôler les choses. Et puis finalement, et je pense qu'elle a raconté beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Peut-être pour se protéger. Et qu'est-ce qui lui restait à part le mensonge ? Et puis ensuite, je pense que les gens ont raconté aussi beaucoup de choses juste pour exister. Marie-Léne Intime, donc, cet été à ne pas louper au Festival d'Avignon. Bien.